Je ressens qu'il y a beaucoup en jeu avec le changement du monde. Je crois que l'Occident n'a pas de bonnes options à moins de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à son agression génocidaire contre les Palestiniens. L'influence de l'Europe et des États-Unis dans le monde arabe et dans de nombreuses autres parties du monde diminue. Je ne vois pas d'avenir pour cela. Cependant, je doute aussi de leur capacité à persuader les Israéliens de s'arrêter. Cela pourrait être dû à la culpabilité liée à l'Holocauste, qui est, après tout, un crime commis par les Européens. L'Europe n'a pas été en mesure de se repentir pleinement de ce crime. Les Allemands, par exemple, jouent un jeu double. L'antisémitisme est encore répandu en Allemagne, mais ils accusent les autres de la même chose. Ils doivent régler leurs propres problèmes. Ce sont eux qui ont orchestré l'Holocauste, pas les Arabes. Les Arabes n'ont pas provoqué l'Holocauste. Donc, les blâmer pour cela est absurde. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis une fois de plus accompagné de Vijay Prashad, historien, journaliste et universitaire indien. Il occupe actuellement le poste de directeur exécutif à l'Institut Tricontinental de Recherche Sociale. Son dernier livre, The Withdrawal, Irak, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power, a été co-écrit avec Noam Chomsky. Vijay est un expert très compétent sur le Moyen-Orient. Je voulais discuter avec lui de la terrible tragédie qui se déroule actuellement à Gaza. Vijay, merci de m'accompagner. C'est un plaisir d'être ici. Vijay, j'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui, premièrement, a un lien avec cette région, et deuxièmement, possède une profonde compréhension du colonialisme et de la subjugation continue des personnes de couleur, comme vous. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Il me fascine et me répugne à la fois qu'il y ait tant de discussions en Occident sur les valeurs, constamment sur les valeurs. Pourtant, la meilleure réponse que nous obtenons actuellement est que le droit humanitaire doit être respecté, mais qu'Israël a le droit de se défendre. Cela donne essentiellement à Israël carte blanche pour commettre ce qui peut être décrit comme un génocide humanitaire. Pouvez-vous nous aider à comprendre cette illusion totale ? L'Occident semble ignorer le fait que ce que nous voyons ici est un génocide, dans le sens le plus horrible du terme. La première chose que je veux mentionner est que j'ai visité la Palestine plusieurs fois après l'opération Bordure protectrice. Cette opération a été nommée par les Israéliens en 2014. Je suis allé dans des endroits comme la ville de Gaza et Kanyunis. J'ai également marché le long de la rue Saladin, qui sépare les parties nord et sud de Gaza. Pendant ce temps, j'ai écrit un livre intitulé « Lettres à la Palestine ». Je l'ai écrit en pensant que la situation ne pouvait pas empirer. Des quartiers entiers de la ville de Gaza ont été détruits. Jabalia a également été touchée, mais d'autres camps ont subi encore plus de dégâts. Des milliers de personnes ont été tuées. Je pensais que la situation ne pouvait pas se détériorer davantage. Cependant, le récent bombardement a été dévastateur. Cela me rappelle la guerre en Irak et le bombardement impitoyable là-bas. Au cours des premières semaines, Bagdad a été lourdement bombardé. D'autres villes comme Ramadi et Fallujah en Irak ont également été fortement touchées. Puis en 2017, ce fut le tour de Mossoul. Il est important de se rappeler qu'à Mossoul, 11 000 civils ont été tués pendant la guerre contre l'État islamique. Ce fait est souvent oublié. À Mossoul, lorsque les États-Unis ont commencé à bombarder pour chasser l'État islamique, les civils avaient la possibilité de fuir à la campagne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. De plus, l'État islamique n'avait que deux ans pour s'implanter là-bas. Cependant, à Gaza, il n'y a pas de campagne vers laquelle les civils peuvent s'échapper. Les gens sont comme des canards assis. Ils sont là où les bombes tombent et ils ne peuvent pas s'échapper. C'est une situation horrible. Maintenant, revenons sur votre introduction et les mots-clés qui y figurent. Bien sûr, un pays a le droit de se défendre. C'est un principe fondamental du droit international. Mais la question est, se défendre contre qui ? La réponse est, contre un autre pays. Si un pays est attaqué, il a le droit de se défendre contre le pays attaquant. Mais est-ce qu'un pays a le droit de se défendre contre les personnes qu'il a occupées ? La Palestine n'est pas un pays. C'est un territoire sous occupation selon le droit international. Les résolutions des Nations Unies ont établi à plusieurs reprises qu'il existe quelque chose appelé le territoire palestinien occupé. C'est le terme utilisé pour Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Malgré les accords d'Oslo, qui étaient censés créer un État de Palestine, il n'y a pas d'État de Palestine. Le territoire palestinien occupé existe toujours. Donc, bien que les pays aient le droit de se défendre, lorsque les dirigeants occidentaux disent à plusieurs reprises qu'Israël a le droit de se défendre, ils commettent une erreur juridique. Un pays a le droit de se défendre s'il est attaqué par une autre nation. Cependant, il ne peut pas utiliser la même défense contre les personnes sur lesquelles il a imposé des lois et des obligations d'occupation. Lorsqu'un pays occupe un autre pays, il doit traiter les personnes occupées d'une certaine manière. Les troisième et quatrième conventions de Genève s'appliquent dans de telles situations. Par exemple, il n'est pas permis de transférer des populations ou de construire des colonies sur leur terre. Il est également illégal de les traiter de manière inhumaine, comme couper leur approvisionnement en eau ou imposer des punitions collectives. Toutes ces actions sont illégales en vertu du droit international, en particulier contre les personnes occupées qui ont le droit de résister. C'est un aspect intéressant du droit international. Cependant, cette loi a été négligée par des déclarations faites par des individus tels que M. Biden, Macron, Justin Trudeau, Olaf Schultz et le Premier ministre Mélanie d'Italie. Ils ont, d'une certaine manière, ignoré les subtilités du droit international. Fait intéressant, des hauts responsables américains ont fait écho au sentiment des responsables israéliens. Par exemple, James Kirby a déclaré qu'il n'y a pas de lignes rouges, ce qui implique qu'Israël peut faire ce qu'il veut, même s'il s'agit de tuer des civils. Voici où nous en sommes. La tragédie réside dans le non-respect du droit international, avec des revendications selon lesquelles des attaques peuvent être menées sans aucune limite. Malheureusement, il y a à peine quelques voix sur la scène internationale qui se prononcent en faveur des Palestiniens, à l'exception de quelques pays. Des pays comme la Bolivie et la Colombie déclarent qu'ils n'accepteront pas cela. Cependant, Pascal, il est malheureux de constater qu'en dépit d'un vote de 120 pays à l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur de l'aide humanitaire et d'un cessez-le-feu, il n'y a pas de pression substantielle sur le gouvernement israélien pour mettre fin à la violence. Il n'y a pas de pression significative. Le retrait des ambassadeurs par des pays comme la Colombie et la Bolivie n'a pas d'impact réel sur Israël. Ce qui aurait un véritable impact sur Israël, c'est si les pays annonçaient qu'ils appliqueraient la compétence universelle contre les hauts responsables israéliens. Si M. Netanyahou ou un membre de son cabinet pénètre sur leur territoire, ils seraient arrêtés pour crimes de guerre. Cela exercerait une pression significative sur le gouvernement israélien. Mais personne n'a encore fait cela. Mais c'est encore pire, n'est-ce pas ? Je veux dire, ce n'est pas seulement que personne ne met la pression sur Israël. Les États-Unis donnent actuellement 14 milliards de dollars américains à Israël pour qu'ils fassent ce qu'ils estiment nécessaire. Ils transfèrent des ressources militaires au Moyen-Orient pour apporter un soutien, intimider les Iraniens et les empêcher d'intervenir. Ils le permettent. Il y a une pression sur l'Égypte pour qu'elle ouvre ses frontières et force les 2,3 millions de Palestiniens à partir, créant une autre réalité sur le terrain. Il y a un soutien actif au génocide venant de l'Occident, et les Européens l'acceptent simplement. Ils appellent tout le monde à agir de manière humanitaire. C'est absolument fou au sein des institutions internationales. Rappelez-vous, nous avons un mandat de la CPI contre Vladimir Poutine parce qu'il a déplacé des enfants. Et pourtant, nous avons déjà 4 000 enfants morts en Palestine. Comme vous l'avez dit, on dirait que rien ne se passe. Le seul petit espoir que j'ai, c'est que nous assistons à une immense indignation dans les rues. Nous avons entendu le secrétaire général de l'ONU dire des choses qui m'ont surpris. Il a dit que cela ne s'est pas produit dans le vide et a remis en question le récit selon lequel tout a commencé le 7 octobre, ce qui est une tactique courante. Vous prétendez qu'il y a un point de départ arbitraire où vous étiez la victime, et ensuite tout le reste est excusé. Nous pouvons voir comment l'Occident répète cela comme un mantra, n'est-ce pas ? Que tout a commencé avec le Hamas le 7 octobre, le 7 octobre. Le monde d'avant n'existait pas. Les 75 années de colonialisme n'existaient pas. Que pensez-vous que cela fera ? Parce que ce que je viens de dire est tellement évident maintenant, je crois que probablement 80%, voire 85% du monde le voit. Ce sont encore les Européens et les Nord-Américains qui prétendent ne pas le voir, bien que je sois assez sûr qu'un grand nombre le voit. Que pensez-vous que cela fera à la politique mondiale ? Eh bien, la première chose que j'ai remarquée, c'est que l'Ukraine était en train de provoquer un véritable changement. Cela a été évident lors de la dernière conférence sur la sécurité de Munich. Un certain nombre de dirigeants mondiaux, dont le premier ministre de la Namibie et le vice-président de la Colombie, ont déclaré qu'ils ne suivraient pas la position des États-Unis sur l'Ukraine. Ils ont exprimé leur conviction que poursuivre la guerre n'était pas une bonne idée. Ils voulaient la paix, et non isoler la Russie, car ils estimaient que cela serait préjudiciable au monde. La situation de l'Ukraine a commencé à accélérer certaines tendances. L'une d'entre elles était l'écart croissant entre le Sud global et les États-Unis et leur politique. En avril, le livre bleu diplomatique du gouvernement japonais comprenait une longue section sur le Sud global. Il mettait l'accent sur la nécessité de s'engager avec ces pays. En janvier de cette année, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Japon a été interrogé lors d'une conférence de presse pour définir le Sud global. Elle a admis qu'il n'était pas tout à fait sûr, mais il savait que c'était important et que cela faisait probablement référence aux pays en développement. Cela m'a fait penser qu'il devait mieux comprendre ces changements, car ils se produisaient rapidement. La situation de l'Ukraine a accéléré ces changements. Le conflit et la position ferme des États-Unis, avec leur insistance sur l'absence de lignes rouges, sont des facteurs clés. Ce conflit est susceptible d'aggraver davantage ces divisions. Il y a quelques malentendus. La position de l'Inde est complexe car son gouvernement adopte une position anti-musulmane forte et montre une certaine loyauté envers Israël. Cependant, l'Inde ne soutient pas Israël, elle s'abstient simplement. Cela n'est pas dû à la pression des États-Unis, mais plutôt à ses propres problèmes internes. Cela inclut la gestion de la population musulmane à l'intérieur du pays et sa perspective sur le Cachemire, entre autres. C'est le reflet des intérêts nationaux de l'Inde, et non une indication de subordination aux États-Unis. En fait, cela prouve que les pays du Sud global affirment leurs propres intérêts nationaux. Je suis intrigué par la tentative des États-Unis de rassembler le monde arabe dans un projet s'étendant du Maroc à l'Arabie Saoudite. Ce projet implique la normalisation des relations avec Israël et la construction d'un corridor reliant l'Inde à travers l'Arabie Saoudite jusqu'à Israël, puis à travers la mer jusqu'en Europe. Cela était censé être une contrepartie à l'initiative Belt and Road dirigée par la Chine. Cependant, c'est un mélange étrange car deux des ports de ce corridor Moyen-Orient-Europe sont gérés par les Chinois. Par conséquent, il est impossible d'éviter complètement l'infrastructure chinoise dans la région. Mais maintenant, je dirais que c'est fini. Je doute fortement que la monarchie saoudienne, spécifiquement le prince Mohamed bin Salman, le prince héritier, ait eu un appel téléphonique. Essentiellement, Mohamed bin Salman est le chef d'État en Arabie Saoudite. Il aurait eu un appel téléphonique avec le président de l'Iran, le président Raïs. Ils ont discuté de la terrible situation à Gaza, du bombardement horrible. Cette conversation a eu lieu le deuxième jour du bombardement. C'est le premier appel téléphonique entre ces deux chefs de gouvernement depuis 1979. Le chef du gouvernement saoudien, le roi, n'a pas parlé au président de l'Iran depuis 1979. Comme je l'ai mentionné, Mohamed bin Salman est effectivement le roi. Il est le prince héritier, mais il est aux commandes. Je ne crois pas que les Saoudiens pourront normaliser leur relation avec Israël. Les gens dans le monde arabe, les gens ordinaires, sont mécontents. Des millions de personnes à Amman, en Jordanie, manifestent. Il y a aussi des manifestations en Égypte. Le président CEC d'Égypte a déclaré que les manifestations ne seraient pas autorisées, mais elles ont quand même eu lieu. Les gens en Arabie Saoudite sont également mécontents. J'ai parlé à des responsables gouvernementaux en Arabie Saoudite. Eux-mêmes aimeraient manifester. Je crois que cela entravera le projet de l'Occident. Ce projet est essentiellement une action défensive visant à maintenir le contrôle sur le commerce et le développement dans le monde. Il ne sera pas possible si cette situation est autorisée à se poursuivre. L'Occident est susceptible de perdre le contrôle de ses efforts visant à réaffirmer sa domination dans le monde arabe grâce aux accords d'Abraham. C'était une stratégie intelligente, je dois l'admettre. Les accords d'Abraham étaient conçus pour raviver les sentiments pro-américains, notamment parmi les monarchies du monde arabe, du Maroc à Bahreïn en passant par l'Arabie Saoudite. Cependant, cette ère est maintenant révolue. Je doute sérieusement que les Saoudiens soient intéressés par la construction du corridor Asie-Moyen-Orient-Europe menant à Israël. S'il y consente, les Saoudiens devront négocier avec les Syriens pour permettre aux corridors de passer par la Jordanie, la Syrie et éventuellement le port de l'Atakir. Mais je ne crois pas que l'Occident soit intéressé par cela. Donc, à mon avis, ce plan est voué à l'échec car il n'y a pas de route viable de l'Arabie Saoudite vers l'Europe sans passer par le canal de Suez. Cela reviendrait à revenir à une route commerciale du 19e siècle. Qui a-t-il d'innovant là-dedans ? C'est juste la même vieille chose. Je crois qu'il y a beaucoup en jeu ici alors que le monde change. Je pense aussi que l'Occident n'a pas de bonnes options. À moins qu'il ne fasse pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses attaques violentes et génocidaires contre les Palestiniens, l'influence de l'Europe et des États-Unis dans le monde arabe et dans de nombreuses autres parties du monde prendra fin. Je ne crois pas qu'il y a un avenir pour cela. Cependant, je ne pense pas non plus qu'ils pourront demander aux Israéliens de s'arrêter. Cela pourrait être un sentiment de culpabilité lié à l'Holocauste, qui est essentiellement un crime européen. L'Europe n'a pas vraiment pu réparer cela. Les Allemands, par exemple, jouent un jeu hypocrite. L'antisémitisme est toujours présent en Allemagne, mais ils préfèrent accuser les autres. Ils devraient régler leurs propres problèmes. Après tout, ce sont eux qui ont déclenché l'Holocauste, pas les Arabes. Les Arabes n'ont pas causé l'Holocauste. Alors pourquoi les blâmer ? C'est absurde. Par conséquent, ni l'Europe ni les États-Unis ne mettront de pression sur Israël pour arrêter cela, ce qui entraînera une perte de vie importante. Nous parlons d'environ 8 000 à 9 000 décès. Rappelez-vous, j'ai mentionné qu'à Mossoul, les États-Unis ont dû tuer 11 000 civils irakiens pour éliminer l'État islamique. Mossoul est une ville similaire, mais ses habitants pouvaient s'échapper à la campagne. À Gaza, le bilan des morts pourrait atteindre 20 000 à 30 000. Pensez-vous que les populations arabes vont simplement rester les bras croisés et regarder ? Si Abdoula II de Jordanie ne prend pas de mesures, sa monarchie pourrait prendre fin. Si Sisi d'Égypte n'agit pas, l'armée égyptienne pourrait se retourner contre lui. Nous vivons des moments très précaires, et ses dirigeants en sont conscients. Abdoula II est intelligent. Il le comprend. S'il ne menace pas de déchirer l'accord de paix avec Israël, son régime pourrait ne pas survivre à l'année. Ceci est incroyablement dangereux. Cette guerre a le potentiel de s'intensifier considérablement. Elle pourrait impliquer la Jordanie et le Liban. Naturellement, la Syrie est déjà quelque peu impliquée puisque les États-Unis occupent certaines parties de son territoire. Nous pouvons considérer cela comme un front supplémentaire, n'est-ce pas ? Nous pouvons également constater que l'Iran est sur le point d'être entraîné dans cette situation, ce qui impliquerait immédiatement les États-Unis. Cela pourrait entraîner des millions de victimes, voire pire. En observant la situation avec les Palestiniens, nous remarquons que chaque fois qu'un Israélien est tué, les représailles sont généralement disproportionnées, souvent à un ratio de 1%, voire entre 50 et 100. Ainsi, nous pourrions envisager entre 50 000 et 100 000 victimes palestiniennes si la situation reste contenue sans intervention extérieure. Croyez-vous qu'il existe un moyen d'éviter une guerre à grande échelle ou un scénario de génocide mineur ? Oui, je trouve cela assez intriguant. L'émission de radio libérale américaine, le New Yorker Radio Hour, est animée par David Renwick. Il est rédacteur en chef du New Yorker, un périodique libéral standard. C'est là que le libéralisme vient se détendre. David Renwick a invité un palestinien, Sahari Nasoubi, qui est philosophe et éthicien, à l'émission. Il a également invité une présentatrice de télévision israélienne, Yoni Lévy. Pendant l'émission, Yoni Lévy a déclaré que le nombre de décès israéliens à l'époque était d'environ 1 400, tandis que les décès palestiniens étaient d'environ 4 500. Elle prétendait qu'il n'y avait aucune équivalence morale entre les deux. Cette déclaration m'a frappée car je l'ai souvent entendue de la part des responsables israéliens. Ils disent souvent qu'il n'y a pas d'équivalence morale, peu importe que le ratio de décès soit de 100 pour 1 ou de 50 pour 1. Ce qui m'a intéressé, c'est que David Renwick n'a pas remis en question cette déclaration. Il a changé de sujet au lieu de lui demander comment elle pouvait prétendre qu'il n'y avait pas d'équivalence morale. Il n'a pas remis en question si elle croyait que chaque vie était sacrée. Il n'a rien dit. Cela reflète le libéralisme américain. Ce n'est pas représentatif de l'extrême droite américaine. Nous parlons du New Yorker ici. J'aurais attendu du New Yorker, au minimum, qu'il remette en question une telle déclaration. Mais non, il est maintenant acceptable de penser que les civils en Palestine doivent mourir. Pourquoi doivent-ils mourir ? Il existe plusieurs théories. L'une d'entre elles est que c'est pour se venger. Je ne crois pas que ce soit le cas. Une autre possibilité est qu'ils essaient de nettoyer la partie nord de Gaza. Des chars sont déjà entrés dans la zone, suivis de bulldozers. Ils démolissent des maisons. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent plus que les Palestiniens occupent cette zone. Monsieur Galland, le ministre de la Défense d'Israël, a exposé un plan en trois parties à différents comités à Tel Aviv. La troisième partie consistait à s'assurer que Gaza ne représenterait plus jamais une menace pour la sécurité. Lorsque les gens sont occupés, ils résistent. La seule façon de faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour la sécurité est de déplacer toutes les personnes. Les bulldozers font exactement cela. Ils poussent les décombres des maisons construites par des réfugiés de 1948. Ces maisons et immeubles d'appartements sont précieux. Les gens ont beaucoup sacrifié pour acheter un appartement dans certains de ces bâtiments. J'ai des amis qui ont perdu leurs appartements à Gaza City. Ils vont tout démolir. Ils ne vont pas jeter les décombres dans la Méditerranée car ils veulent garder la plage propre. Il y aura une nouvelle station balnéaire où les Américains pourront partir en vacances. Ce sera un endroit sûr pour les Américains en vacances, s'étendant de Tel Aviv jusqu'à une ville qui pourrait s'appeler Ben Gurion. Cette ville, peut-être nommée Ben Gurion, sera située sur le flanc sud de la Méditerranée. Je ne suis pas sûr des plans exacts, mais il semble qu'ils disent qu'il n'y aura plus de Palestiniens. Ensuite, il y a la pression sur Sisi pour relocaliser ces 2,3 millions de Palestiniens dans le Sinaï. Ils ne seront pas autorisés dans le Néguev. Ils ne seront pas à Gaza. Ils devront déménager dans le Sinaï. Mais je vous le dis, Sisi ne veut pas ça. Il a déjà évacué le Sinaï en 2014 à 2015. Il a même combattu une petite guerre là-bas avec différents groupes pour nettoyer la région. Donc, cela n'arrivera pas. En ce qui concerne l'Iran, c'est intéressant. Il y a 72 navires de guerre américains armés en Méditerranée orientale, dont deux groupes de porte-avions principaux. Si vous comptez tous les navires, c'est un nombre significatif. C'est tellement encombré que c'est comme un embouteillage. Mais pourquoi sont-ils là ? Ils ne sont pas là pour bombarder Gaza. Les Israéliens n'ont pas besoin d'aide. Ils peuvent causer des dévastations depuis les airs. Ils ont suffisamment de ressources. Et comme vous l'avez mentionné, les États-Unis les réapprovisionnent. Ils n'ont pas besoin d'assistance. C'est une menace. C'est destiné à intimider la Syrie et l'Iran. Si vous décidez de vous impliquer, nous vous bombarderons. C'est aussi une menace pour le Hezbollah, ce qui est assez intéressant. Plus de trois semaines après le début de ce conflit, Saïd Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, est resté silencieux. Il n'a rien dit. Lui et moi savons que s'il parle, il devra déclarer la guerre à Israël. Nasrallah ne peut rien dire d'autre. Ils ont publié des photos et une vidéo silencieuse de lui en train de parler aux dirigeants du Hamas et du djihad islamique. Cependant, ils n'ont pas donné de date pour cette conversation. Le Hezbollah est rusé. Ils ont publié ces images pour montrer leur alliance avec le djihad islamique et le Hamas, mais ils n'ont pas révélé le contenu de leur conversation ni quand elle a eu lieu. Je ne pense pas que Nasrallah parlera. Actuellement, il y a des tirs sporadiques de roquettes. Je crois que ce sont des tirs de roquettes non autorisés, non sanctionnés par le Hezbollah, qui comptent une force de 100 000 personnes. Quand ils décideront d'agir, ils le feront. Les Israéliens ont déjà lancé du phosphore blanc dans le sud du Liban. Amnesty International en a fait état, ce qui constitue en soi un crime de guerre. Le gouvernement libanais est trop effrayé pour porter plainte. Fait intéressant, l'Iran ne souhaite pas s'engager dans ce conflit armé. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Ils pensent que s'ils s'impliquent, ils seront confrontés à la dévastation. Comme vous l'avez mentionné, des millions pourraient mourir. Ils ne sont pas intéressés par cela. De même, le gouvernement syrien n'est pas intéressé non plus. Les tirs qui ont eu lieu dans les hauteurs du Golan étaient probablement le fait de différentes factions. Ces petits groupes factionnels étaient auparavant impliqués dans la lutte contre l'État islamique et Al-Qaïda. Ces groupes ne sont pas sous le contrôle du gouvernement syrien. J'ai visité la région dans les montagnes de Calaman et en bas, dans le Sinaï. Il y a de nombreuses factions là-bas qui sont essentiellement incontrôlables. Certaines de ces factions sont très disciplinées et bien entraînées. Cependant, elles tirent des roquettes par colère et frustration et non dans le cadre d'un plan stratégique. La plupart des roquettes tirées par les Houthis ou à la Ansaroudine du Yémen ont été interceptées par le système Aro et non par le dôme de fer. Aucune d'entre elles n'a atteint sa cible. Il est intéressant de noter quand Saraldine a déclaré la guerre à Israël. Malgré le fait que le Yémen soit loin et ne soit pas vraiment capable de causer des dommages, cette déclaration est significative. À mon avis, la déclaration de guerre d'Hansaraldine à Israël met une pression sur les autres États arabes. Il y a environ six jours, un homme de Palestine a appelé une émission de télévision turque. Son intervention était assez intéressante. Il a dit que lorsqu'il meurt, il ne veut pas de prière ni de tristesse de la part des pays musulmans. La raison en est qu'ils estiment que ces pays sont déjà morts. Mon Dieu ! Quelle déclaration politique, n'est-ce pas ? Ouais. Ce qui me frappe, c'est que ce conflit dure depuis 75 ans. La cause profonde est une parcelle de terres revendiquée par deux peuples qui ne s'aiment pas. Il y a un cycle constant de violence depuis 75 ans, où des personnes meurent des deux côtés. Cependant, un côté subit beaucoup plus de pertes. Il n'y a pas d'équivalence, mais nous avons néanmoins un cycle. Les événements du 7 octobre ne sont que la dernière manifestation de ce cycle. Il me semble que même si Israël réussissait à expulser ou tuer 2,3 millions de Palestiniens, il en resterait encore environ 4 millions en Cisjordanie. Ce cycle est inévitable. Il doit y avoir des personnes en Israël et aux États-Unis qui comprennent cela. Toute action de ce genre ne ferait qu'aggraver le cycle en suscitant davantage de colère. Même si 2 millions de Palestiniens étaient expulsés dans le Sinaï, que pensez-vous qu'ils feraient là-bas ? Seraient-ils satisfaits de rester à la frontière de leur terre sans jamais prendre de mesures contre vous ? Le cycle continuerait. C'est pourquoi je pense que l'une des pires formes d'antisémitisme est ce que Benjamin Netanyahou fait. Il s'assure que les futurs Israéliens mourront. Ne pas briser ce cycle est le moyen le plus sûr de causer plus de morts. Pourquoi pensez-vous que les capitales occidentales soutiennent encore cela avec autant d'ardeur ? C'est clairement un cycle. À quel point faudrait-il être aveugle pour ne pas le voir ? Tout d'abord, ils font quelque chose qui est pratique pour eux mais inconvenant pour l'Histoire. Ils prétendent que c'est une attaque contre le Hamas. Leur objectif est d'éradiquer le Hamas. Cependant, ce qu'ils ne comprennent pas, même s'ils en sont conscients, c'est que le Hamas n'est pas une maladie qui affige les Palestiniens. Le Hamas est issu du mouvement de résistance. Il y a de nombreuses années, Khalid Michal, qui était alors le leader du Hamas, a déclaré que les gens parlent souvent du Hamas sans se rendre compte que nous maintenons en réalité les choses sous contrôle. Il y a des personnes bien plus militantes que nous, y compris des groupes qui pourraient être comparés à l'État islamique. Il a affirmé que le Hamas contrôlait essentiellement ces groupes et a clairement indiqué qu'ils ne se battaient pas pour établir une république islamique. Ils se battaient pour la libération nationale. L'idée que le Hamas est un problème qui peut être simplement éradiqué est ce qui leur permet intellectuellement d'affirmer que cela n'est pas dirigé contre le peuple palestinien. Cependant, c'est une déclaration frauduleuse. C'est le premier point que je voulais souligner. Deuxièmement, les chrétiens, les juifs et les musulmans palestiniens ont vécu ensemble pendant des centaines d'années. En fait, le terme utilisé était « juifs palestiniens ». Ils ont coexisté à Jérusalem et des régions du nord de Haïfa et des Orangerais jusqu'aux profondeurs du Négev. Ce n'est qu'à partir des années 1930, en raison de la montée de l'antisémitisme européen et de l'exterminisme allemand, que ces deux tendances ont commencé à se développer. Au XIXe siècle en Europe, il y avait un problème bien documenté connu sous le nom de « Judenfrage » ou « question juive ». On se demandait si les juifs pouvaient être allemands. Étaient-ils considérés comme des étrangers ? Ce problème existait non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. L'idée que les juifs étaient étrangers à la culture européenne était un problème répandu. Cela a conduit à leur extermination dans les années 1930 et 1940. Dans les années 1930, un grand nombre de juifs cherchaient à trouver un endroit sûr quelque part dans le monde. En Palestine, avec l'aide des Britanniques, ils ont commencé à acheter une quantité importante de terre. Cela a conduit au premier conflit entre les Palestiniens et les colons juifs. Pour la première fois, les juifs palestiniens, les chrétiens palestiniens et les musulmans palestiniens se sont affrontés avec les colons arrivants d'Europe. Ce conflit a abouti à la révolte de 1936, 1937 et 1938, qui a duré trois ans. Cependant, en 1948, la situation avait changé. Il a été décidé que ce serait un État juif. Lors de la première réunion tenue par des personnes comme Ben Gurion et d'autres en 1948, ils ont décidé de ne pas créer un État juif religieux, car la plupart d'entre eux n'étaient pas religieux. Au lieu de cela, ils ont décidé de créer un État pour les Juifs. Pour y parvenir, ils ont estimé qu'il était nécessaire d'expulser les non-juifs, ce qui a conduit à la création d'un projet d'État ethno-nationaliste. C'est là le cœur du problème actuel. Les Palestiniens vivant en Israël sont traités comme des citoyens de seconde classe en raison de ce projet ethno-nationaliste. Il n'y a plus de solution à deux États. Les colonies l'ont anéanti. L'effondrement du passage sécurisé entre Gaza et la Cisjordanie, promis par les accords d'Oslo, y a également contribué. Le gouvernement israélien a ignoré les accords d'Oslo. Ils s'étendent vers ce qu'ils appellent le Grand Israël, du fleuve Jourdain à la mer. Ce n'est pas seulement une politique gouvernementale, mais une politique de tous les partis politiques. Peut-être que seuls les partis de gauche sont en désaccord avec cela. Par conséquent, la solution à deux États n'est plus viable. Les Israéliens ne peuvent même pas envisager une solution à un État à moins de dépasser ce concept ethno-national. Au lieu d'une solution à un État ou à deux États, nous avons maintenant une solution à trois États. Le Liban, la Jordanie et l'Égypte. Le plan est d'expulser les Palestiniens et de créer une zone sûre pour les Juifs. C'est une erreur car, comme vous l'avez mentionné, on ne peut pas continuer à étendre les murs de l'Apartheid. Ça ne fonctionnera pas. Les gens auront toujours envie de rentrer chez eux. Ma famille est originaire du Pakistan. Beaucoup d'entre eux ont déménagé en Inde dans les années 1930. Mes oncles, tantes et d'autres étaient encore à Lahore en 1947. Ils ont dû traverser la frontière en camion. 13 millions de personnes ont traversé la frontière pour former l'Inde et le Pakistan. Un million de personnes sont mortes pendant cette traversée. C'est une histoire horrible. La partition ne devrait pas être utilisée comme modèle pour quoi que ce soit. Les Britanniques ont tenté d'appliquer la partition en Israël. Cela s'est produit en Inde. Un million de personnes sont mortes. 13 millions ont été contraints de se déplacer. Ils n'ont pas tiré de leçon de cela. Ils ont répété le même processus en Palestine avec l'intention de partitionner et de déplacer les Palestiniens. Regardez les conséquences. J'ai visité des maisons en Jordanie et au Liban, dans des camps de réfugiés. Il y a des Palestiniens de quatrième génération qui détiennent toujours les clés de leur maison ancestrale, qui se trouvent maintenant en Israël et qui espèrent toujours pouvoir y retourner. Pourquoi ? Parce qu'en 1948, la résolution 194 de l'ONU a établi le droit au retour. Ce droit est défendu par des personnes qui détiennent encore les clés physiques de leur maison, dans l'espoir de revenir. Ce concept du droit au retour ne disparaîtra pas. Il est maintenant profondément ancré dans la culture palestinienne. Si les Israéliens, soutenus par l'Occident, pensent que les Palestiniens finiront par abandonner et s'assimiler dans d'autres pays comme l'Égypte, la Jordanie, le Liban, l'Amérique ou d'autres, ils se trompent. Les Palestiniens, même ceux de troisième génération vivant en Europe, s'identifient toujours comme palestiniens. Cela inclut les Palestiniens au Chili, dont beaucoup sont chrétiens et ont quitté la Palestine pendant l'Empire Ottoman. Le Chili compte la plus grande population palestinienne en dehors de la Palestine. Même si ces personnes sont au Chili depuis environ 100 ans, elles s'identifient toujours principalement comme palestiniennes et ressentent une forte connexion avec le peuple palestinien. Le club de football de Santiago s'appelle même Palestina. Cette identité ne va pas disparaître, M. Netanyahou. Elle est là pour rester. Et c'est la dernière question. Il y a eu un retour à une politique rationnelle et un plan a été élaboré pour mettre fin à ce massacre et à cette tragédie. Quelle serait votre suggestion ? Clairement, la solution à deux États est totalement irréalisable. La solution à trois États est absolument inhumaine. La solution à un État, où les gens vivent ensemble sous un nouveau nom et une nouvelle identité, pourrait être une option, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Laquelle recommanderiez-vous et croyez-vous également qu'elle ait une chance réaliste de réussir ? Nous sommes fascinants en tant qu'êtres humains. Notre évolution a été significative, passant du tribalisme à la vie dans des États multi-ethniques. Cependant, certains États ont plus de difficultés que d'autres à gérer cela. Par exemple, de nombreux pays asiatiques ne sont pas particulièrement doués pour cela. Leur homogénéité est remarquable et le processus de migration et de paperasse est difficile. Il n'y a que quelques pays qui peuvent réellement être fiers d'un héritage d'ouverture. La xénophobie est en hausse en Afrique. En Afrique du Sud, les émeutes contre les migrants venant d'autres pays sont courantes. Nous ne sommes pas une planète parfaite, mais nous évoluons. Un aspect clé de cette évolution est de dépasser le concept d'État ethnique ou racial. Cette idée est handicapante. Il y a trop de mouvements humains pour le permettre ou le soutenir. Le sentiment anti-immigrant est élevé en Europe et aux États-Unis. En revanche, Israël a été essentiellement fondé et fonctionne sur une aversion pour les étrangers. Il est basé sur l'idée que les étrangers ne sont pas les bienvenus en tant que citoyens à part entière. C'est quelque chose que le peuple israélien devrait sérieusement envisager. Peuvent-ils réellement vivre dans une forteresse où seules les personnes d'ascendance juive sont autorisées ? Est-ce pratique ou même possible ? Plus importante encore, est-ce morale ? Est-ce ainsi que nous voulons vivre à l'époque actuelle ? Le judaïsme a de nombreuses traditions. Certains juifs orthodoxes s'opposent en réalité au sionisme, arguant que ce n'est pas la voie correcte. Ils croient que les juifs ont vécu dans de nombreux pays pendant des siècles et devraient continuer à le faire en accomplissant l'œuvre de Dieu et en étudiant la Torah. Ils soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de déménager en Israël, rejetant ainsi l'idée d'un peuple élu. Il s'agit d'un sujet de débat au sein de la communauté juive. Je parle ici de personnes très observantes, celles qui suivent strictement le judaïsme et qui sont mécontentes du sionisme. Même aujourd'hui, on peut voir des manifestations où des juifs assidiques tiennent des pancartes exprimant leur opposition à Israël. C'est un débat qui doit avoir lieu. Je ne parle pas seulement de personnes d'ascendance juive ou pratiquant le judaïsme. Je parle également spécifiquement des citoyens israéliens. Ces citoyens doivent réfléchir à la raison pour laquelle toute personne d'ascendance juive peut déménager en Israël et obtenir des papiers de résidence, tandis que ceux dont les parents ou grands-parents ont été expulsés de force en 1948 sont traités comme des terroristes à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Qu'est-ce que cela dit sur le climat moral du pays ? Qu'est-ce que cela dit sur le pays lui-même ? Est-ce l'image qu'ils veulent projeter ? En général, je ne suis pas favorable aux États ethnonationalistes. Je trouve le concept quelque peu troublant. Par exemple, en Inde, même après 1947, c'est resté un vaste pays. C'est en réalité une fédération d'États, pas un pays unitaire. Cependant, ces États étaient organisés par langue, pas par ethnie. Les locuteurs tamouls vivaient au Tamil Nadu, et si j'apprenais le tamoul, je pourrais y vivre aussi. Je n'ai pas besoin de revendiquer le tamoul. Il ne s'agit pas d'ethnicité, mais de langue. Cela a été qualifié d'organisation linguistique des États. La langue est un moyen parfaitement adapté pour organiser une nation. Pourquoi ? Parce que l'on peut apprendre une langue. Par exemple, si vous apprenez le japonais, vous devriez être autorisé à vivre au Japon. Il n'y a rien d'étranger en vous. Vous apprenez le japonais, respectez la culture et les coutumes du lieu. Pourquoi l'ascendance devrait-elle être requise pour vous accorder le droit de vivre quelque part ? Ce n'est pas nécessaire. L'ascendance est un fondement médiocre pour appartenir à un État. Il existe d'autres possibilités civiques, mais la langue en est une très bonne, car vous devriez pouvoir communiquer avec les gens, n'est-ce pas ? Donc, j'ai l'impression, oui, d'avoir visité de nombreuses parties d'Israël, où les Palestiniens sont bilingues. Ils parlent l'hébreu et l'arabe, et certains d'entre eux parlent aussi l'anglais. Pourquoi ne pas créer un pays trilingue ? Comment cela peut-il être surprenant ? Regardez la Suisse. Ils ont un pays multilingue avec quatre langues. L'italien, le français, l'allemand et l'anglais. J'ai grandi en parlant plusieurs langues en Inde. J'ai dû apprendre l'anglais et l'hindi, les langues nationales. J'ai dû apprendre le bengali parce que j'ai grandi au Bengale, et aussi le penjabi, ma langue maternelle. Pourquoi ne pas établir un pays basé sur la diversité linguistique ? Les enfants apprennent ces langues. Il y a une solution ici. C'est ce que j'essaie de dire. C'est vrai. Nous devons élargir notre imagination pour ouvrir la porte. C'est vrai. Oui, vous devez désirer la paix. Vous devez chercher à résoudre les problèmes, pas par des bombes. Vijay Prashad, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada